On est un peu déçus parce qu'on s'attendait à faire un bon match, mais ça n'a pas tenu. C'est une mauvaise journée pour nous. Tu as des raisons pour expliquer cette défaite ? C'est dans l'ensemble. Dans l'ensemble, on n'a pas été prêts. On a reçu la première vie, la deuxième vie, ça nous a un peu fatigués. Lorsque on est égalisés, on avait l'espoir. En deuxième temps, on a encore pris une troisième vie. Vous perdez avec les honneurs malgré tout ce soir ? Oui, on nous reste maintenant un match à jouer sur le samedi. Il faut qu'on rentre avec un média. Faire aussi bien qu'en 98 au Burkina ? Accrocher cette troisième place. On fait le nécessaire et quand on a perdu, tant pis, on repart. On travaille plus pour pouvoir gagner la prochaine fois. Vous êtes déçus par cette erreur de marquage sur le deuxième but du jeu vidéo ? Forcément, parce qu'on était bien. C'est un peu ce que je reproche à mon équipe depuis qu'on a commencé le tournoi. On est plutôt dans la réaction. On a encore vu, on a encaissé d'abord, on a réussi à revenir. Mais encaissé une deuxième fois, ça a été un petit peu plus compliqué. Parce qu'on faisait le jeu de la Côte d'Ivoire qui aime jouer la contre-attaque. Donc ça leur permettait de nous attendre tranquillement et pour pouvoir nous contrer. Donc à partir de là, c'était un peu plus compliqué. Vous êtes tombé avec les honneurs malgré tout ce soir ? J'ai l'impression que mes joueurs se sont bien débrouillés quand même. Il y a une belle débauche d'énergie. Donc de ce côté-là, au moins maillot est mouillé, je ne peux pas trop leur reprocher ça. C'est ça, on a vu un beau Congo. Et par rapport aux éliminateurs, vous avez trouvé que la Côte d'Ivoire avait franchi un palier ? Non, ils ont franchi un palier. Je l'ai dit depuis hier que l'équipe était devenue plus dangereuse. Encore une fois, c'est un mot que j'ai à utiliser. Beaucoup moins glamour, mais beaucoup plus compétitif, plus efficace. Ils l'ont montré aujourd'hui. La première mi-temps, ils ont vraiment frôlé la correctionnelle. Et puis, ils sont plutôt chanceux de se retrouver à mener demain avec un scénario idéal pour eux. C'est de rester assis dans leur camp. La troisième place, ça veut dire quelque chose pour vous ? C'est très important. De toute façon, je vous ai dit que j'étais compétiteur. Donc on m'a montré sur le terrain avec l'envie de gagner. Merci.